Bonjour, ici Didier, mon protège et plaisir, enfin de retour après une très 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 longue pause. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi ça a été aussi long. Mais en attendant, tout de suite le sujet du jour, comment faire en sorte de manger vos propres petites pommes de terre nouvelles pour Noël. Là on est un tout petit peu après Noël, mais ça marche quand même. J'aurais dû quand même faire cette vidéo il y a quelques jours, parce que, ben voilà, il y a eu un bon coup de gel, et les pommes de terre, ben elles n'ont pas trop trop aimé. Il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient encore en pleine forme, parce que c'est encore vert, donc voilà, c'est pas de la vieille feuille qui traîne depuis le mois de septembre, non, 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 c'est bien des pommes de terre qui étaient encore bienveillantes à Noël. Et on a mangé des petites pommes de terre nouvelles à Noël. Allez, je vous montre vite fait, voilà, la pomme de terre, pomme de terre nouvelle en plein hiver. Ben franchement, c'est sympa. Bon, les pommes de terre nouvelles, on est bien d'accord, c'est plutôt au printemps, donc comment je fais pour avoir comme ça des pommes de terre nouvelles à Noël ? J'habite pas en Australie, j'habite bien en France. Or déjà, vous le voyez, il faut une serre, ça c'est quasiment indispensable, sinon ça marchera pas, ça dépend de votre climat, mais quand même il y a très très peu d'espoir, donc une serre c'est indispensable. Et après, comment on s'y prend ? Et ben l'idée, c'est de faire des pommes de terre, c'est de faire deux fois des pommes de terre nouvelles dans l'année. Alors bien sûr, la base, c'est d'avoir des pommes de terre déjà qui germent au bon moment, qui germent très tôt dans la saison. Pour ça, je vous explique tout dans cette vidéo, pour avoir le bon timing parfaitement, pour arriver à des pommes de terre qui germent juste au moment où vous voulez. Les différentes phases à enchaîner, et surtout les différentes températures à essayer de respecter de votre mieux. Donc voilà, toutes les explications dans cette vidéo. Vous allez commencer à les mettre à germer le plus tôt possible, on va dire courant janvier. Courant janvier avec des variétés très précoces, des variétés qui vont être prêtes entre 60 et 90 jours. Donc bon, il y a des tonnes de variétés, je ne vais pas toutes les citer, il y en a plein. Je vous laisse choisir votre préféré au niveau du goût, votre préféré au niveau de ses résistances aux éventuelles maladies, au milieu, votre préféré au niveau du rendement, etc. Enfin voilà, il y a un choix de malade, il y a des centaines et des centaines de variétés de pommes de terre, donc n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est de prendre une variété précoce, voire très précoce, c'est encore mieux, très précoce. En 60-70 jours, on peut commencer à avoir déjà ramassé les premières petites pommes de terre. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des beaux germes bien trapus, bien solides, bien vigoureux, qui soient prêts, on va dire courant février à peu près. Donc vous les mettez à germer en janvier. Ensuite, l'idée, c'est de les repiquer, bon, le temps que les germes se fassent, on va dire fin février à peu près. Alors, dans une serre, c'est important pour avoir vraiment de la chaleur en début de saison, un feuillage de pommes de terre, un tout petit coup de gel, et ça y est, c'est mort. Donc sur une fin de saison, ce n'est pas très grave. Si c'est en début de saison, vous perdez plusieurs semaines, le temps qu'elles refassent du feuillage, ça va l'épuiser, c'est vraiment, ce n'est jamais une très bonne idée. L'idéal, ça va être de les repiquer dans une bâche d'ensilage. Alors, une bâche d'ensilage, ouais, c'est du plastique, youhou, super, on va pouvoir polluer. Eh bien non, justement, on ne va pas polluer, on va aller récupérer des bâches d'ensilage que les agriculteurs veulent mettre à la déchetterie. Eux, dès qu'il y a quelques trous, déjà, ils ne peuvent plus l'utiliser pour faire de l'ensilage. Pour nous, pour le potager, c'est parfait. Donc, on fait le tour des agriculteurs autour de chez nous, on récupère ces bâches d'ensilage, on va les utiliser, nous, pendant 2 ou 3 ans, avant de les emmener enfin à la déchetterie. Donc, on va juste leur prolonger leur durée de vie. Donc voilà, pas de pollution générée grâce à cette petite astuce de récupérer les bâches d'ensilage des voisins. Mais pourquoi est-ce qu'on veut une bâche d'ensilage plutôt que du foin, comme j'ai fait ici ? Parce que la bâche d'ensilage, elle est noire, c'est du plastique et ça va réchauffer le sol. Ça va aider en janvier, en février, à réchauffer ce sol qui est dans la serre. Et vous allez donc mettre la bâche d'ensilage en place environ 2-3 semaines avant de repiquer les pommes de terre. Ça va laisser 2 ou 3 semaines pour réchauffer tranquillement le sol et l'emmener à une température qui sera un petit peu plus compatible avec les pommes de terre qui sont quand même des solenacées, qui sont plutôt des plantes du soleil à la base. Au mois de mai environ, ça va donner ça. C'est au même endroit et les pommes de terre sont magnifiques. Il y a un très très beau feuillage et ça fait des pommes de terre, la première série de pommes de terre nouvelles que vous allez ramasser courant mai. Éventuellement, si le printemps n'est pas très précoce chez vous, ça sera éventuellement début juin. Vous faites attention, les pommes de terre que vous allez récolter, vous le faites vraiment avec précaution. Vous n'allez pas mettre des grands coups de fourche, bien évidemment. Vous allez soulever le poince, vous allez soulever la paille très légalement. Si c'est la bâche d'ensilage, ce que je vous conseille, je le rappelle, vous allez la soulever précautionneusement par le côté, ramasser les pommes de terre que vous voulez récolter pour les consommer. Et ensuite, pendant l'été, elles vont continuer à suivre leur cycle. Donc, vous faites attention, vous en récoltez pour les consommer, mais vous laissez une ou deux très belles pommes de terre nouvelles par pied. Le feuillage va continuer à pousser. Bon, pendant l'été, il va avoir forcément un petit peu soif. Vous arrosez pas plus que ça. Dans la serre, il faut forcément arroser un petit peu, mais bon, ça ne sert à rien d'abuser non plus. Juste ce qu'il faut pour pas que les plantes soient carrément toutes grillées. Au mois de... Bon, c'est des pommes de terre, c'est quand même assez nouvelles. Donc, en gros, à peu près au mois d'août, courant août, éventuellement le début septembre, le feuillage va finir par mourir. Parce que ce sera des pommes de terre qui seront déjà trop vieilles. Mais vous verrez, courant septembre, il va y avoir des repousses qui vont commencer à sortir. Des repousses de nouveaux feuillages. Ces repousses-là, c'est des pommes de terre nouvelles que vous avez laissées qui redémarrent pour un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il va durer environ trois mois, puisque, je vous le rappelle, on avait choisi des pommes de terre précoces. Donc, des pommes de terre qui arrivent à maturité en 60 à 90 jours. Donc, voilà, là, c'est plutôt l'automne. Ça ralentit légèrement, c'est pas trop 60, c'est plus près de 90 jours. Mais donc, voilà, en trois mois, mais trois mois, ça nous amène jusqu'à Noël. Et c'est à Noël qu'on va récolter ces petites pommes de terre nouvelles. Mais chez vous, est-ce que vous avez déjà essayé ? Ou est-ce que vous connaissez une autre technique pour avoir comme ça des petites pommes de terre nouvelles en plein milieu de l'hiver ? Laissez-moi des commentaires juste en dessous, j'aimerais bien savoir. Et puis, si vous n'avez jamais essayé, eh bien, commencez. Là, on est en janvier, c'est le moment de faire germer ces pommes de terre que vous allez repliquer plus tard en février. Et puis, vous revenez ici dans un an, vous venez me dire si vous êtes bien régalé à Noël. Avant de vous dire au revoir, je vous avais promis en début de vidéo que je vous expliquerai pourquoi j'avais tardé, pourquoi j'avais attendu 10 longs mois avant de revenir faire une petite vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est pas du tout que j'étais parti dans d'autres aventures. Je suis toujours à fond dans le jardin potager, toujours à fond dans la transmission de tout ce qui me passionne. Le truc, c'est que j'ai été énormément pris par plein de choses. D'une part, les formations en ligne. Vous savez, je vous ai peut-être déjà expliqué, je fais des formations en vidéo en ligne, des formations beaucoup plus complètes que ces vidéos YouTube qui, elles, sont juste un petit point précis, comme ça, en 5, 10, 15 minutes. Voilà, les formations, c'est des heures et des heures. Et donc, voilà, ça m'a pris énormément de temps pendant toute la belle saison. Le potager, bien sûr, m'a pris un petit peu de temps aussi, de temps en temps, parce qu'il faut quand même s'occuper en tant que maraîcher. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai accueilli plusieurs stages en essayant de jongler entre les différentes phases de confinement. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à caler des dates correctes. Donc, là aussi, un stage, c'est une semaine à plein temps. J'allais dire jour et nuit, j'exagère presque. Mais c'est vrai que la nuit, j'en rêve tellement c'est intense. Et puis, bon, il y a une préparation avant. Et puis, il y a le temps de récupérer après. Parce que voilà, c'est une semaine. Vraiment, c'est... Et voilà, il y a plein de questions passionnantes. Mais je ne m'ennuie pas du tout pendant une semaine. Pour ceux qui voulaient rester en contact, je vous rappelle qu'il y avait ma newsletter. Cette newsletter, il y a le lien quelque part dans le coin et puis également sous la vidéo. Pour vous inscrire, n'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est gratuit et j'envoie en général à peu près tous les jours un petit conseil pour le jardin potager. De temps en temps, une petite promo sur mes formations. Et puis, voilà, c'est le moyen de rester en contact. Et ce lien-là, je l'ai gardé tout au long de l'année 2020. Donc, voilà, si mes vidéos vous manquent, voilà, un petit texte de temps en temps avec toujours le même sérieux mais le même humour. Enfin, voilà, des fois c'est drôle, des fois c'est moins drôle. Mais en tout cas, moi, ça me fait rire. Donc, voilà. Donc, à peu près tous les jours, une petite newsletter qui arrive dans votre boîte e-mail préférée. Mais ici, cette fois, c'est promis, les vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça y est, ça redémarre et je vais en mettre régulièrement. L'objectif, c'est au moins une par mois. Je vais essayer deux par mois, trois par mois quand je serai vraiment, vraiment chaud. Ce n'est pas une garantie, garantie. Mais on va faire notre mieux. Et en tout cas, je vous rappelle, pour ne pas perdre le contact, inscrivez-vous à la newsletter. Et puis, voilà, comme ça, vous recevrez des nouvelles tous les jours. Coucou, bonjour, le petit chat derrière moi. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'autonomie, mais plus côté maison cette fois-ci. L'autonomie, là, c'était l'autonomie en pomme de terre pendant tout l'hiver. Dans la prochaine vidéo, c'est l'autonomie. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est du côté de la maison parce que les deux vont vraiment ensemble. Les deux sont complémentaires. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut, salut.